Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du lundi 9 décembre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Guillaume Rosan. Bonjour Guillaume. Bonjour Laura Jane. Alors la Bourse de Paris est en légère baisse ce matin malgré de bons chiffres sur l'excédent commercial chinois. Comment se porte le CAC à l'heure actuelle ? Alors déjà on rappelle le contexte, on est plutôt dans des marchés volatiles en ce moment. La semaine dernière vendredi on a clôturé en hausse de 0,7% alors que le CAC 40 avait vraiment baissé en plein milieu de séance. L'excédent commercial de la Chine effectivement sort en très forte hausse cette nuit pour le mois de novembre en hausse de 12,7%. Alors ça se concrétise par une légère hausse à Hong Kong malgré tout de 0,24%. Et Tokyo qui gagne 2,3%. Et là le CAC 40 lui est légèrement dans le rouge en repli de 0,4%. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Là on travaille la zone des 4120, 4144. Sur une extension à la hausse on aurait donc la résistance à 4170 et puis en support à 4100. Un mot maintenant sur les valeurs. Le secteur des télécoms est à l'honneur. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui alors là actuellement il y a la forte concurrence qui revient sur le tapis dans le secteur des télécoms. Il y a le 3 décembre dernier annoncé que par sa filiale free, il allait proposer la 4G au prix de la 3G. Il y a toute une polémique autour de ça. Et là Bouygues dès ce matin a annoncé qu'ils allaient faire de même. Donc proposer à tous les clients de Bouygues la 4G au prix du 3G. Voilà donc du coup ça se traduit par une... C'est pratiquement changé sur Bouygues et Iliade aujourd'hui. Les variations sont nulles. Vivendi cède 1,2% et puis Orange est inchangé également. On termine avec un mot sur Wall Street qui a terminé la semaine dernière en beauté et a réussi à effacer en une seule séance les 4 séances de baisse précédente. A quoi peut-on s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Alors déjà on peut rappeler qu'on a eu des très bons chiffres vendredi dernier. Le chômage a été excellent. On ressort à 7% de chômage alors qu'on s'attendait à 7,2%. Donc là on arrive à un plus bas historique depuis 5 ans. Donc le climat est plutôt bon. Wall Street avait terminé en hausse de 1,3% et le Nasdaq en hausse de 0,7%. Voilà donc on s'attend à un climat plutôt zen cet après-midi aux Etats-Unis. Merci Guillaume pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant très bonne séance à tous. A demain. Sous-titrage ST' 501 Merci.